Non, ce qu'on voit, c'est la répartition de la population. Je pense qu'il faut prioriser, comme vous l'avez souligné, les patients symptomatiques. Il faut vous prendre parce que vous avez des symptômes. Il faut vous prendre si vous avez été en cas contact, comme je l'ai dit. Et puis répartir sur des sites extérieurs pour se préparer. Et prendre les gens à l'extérieur des laboratoires sur des situations en dur. Parce qu'il faut les protéger quand même pour la température, pour tout le reste. Et donc, qui va chuter. Et donc, il faut pouvoir les sécuriser et les prendre à ce moment-là en plus grand nombre. Avec peut-être, je vous dis, une méthode salivaire plus RT-PCR derrière. La méthode salivaire, donc ce test qui pourrait être généralisé. Dans combien de temps on peut espérer l'avoir ? Écoutez, on l'annonce assez rapidement. D'après les contacts que j'ai eus au CNR des maladies respiratoires, c'est plutôt positif. Donc, c'est pour ça que le ministre a été assez optimiste et qu'on devrait les avoir d'ici 15 jours. D'ici 15 jours, les premiers tests salivaires seront là ? Voilà. Dans vos laboratoires ? Le prélèvement salivaire, oui. Dans vos laboratoires privés. Voilà. Et ce sera aussi fiable que les tests PCR actuels ? Oui, parce que c'est la même technologie qui est employée derrière. On diffère le prélèvement, on vous prélève simplement dans la bouche, ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup moins douloureux. Et on applique une technologie de biologie moléculaire comme on fait pour le nasopharynx. Ça veut dire qu'on aura les résultats en combien de temps ? Plus rapidement ou de la même façon ? Ça pourra attendre un peu ? Les laboratoires privés sont en train de s'équiper pour pouvoir traiter plus de prélèvements. Tout à fait. Pour donner des résultats. Vous nous annoncez donc ces tests salivaires dans quelques jours. Clairement aujourd'hui, je reviens à ces files d'attente, vous voyez des gens qui n'ont rien à faire là ? C'est une personne sur quatre à peu près, environ. C'est ce qu'on estime, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent pour se rassurer. Mais on ne peut pas reprocher aussi aux Français de ne pas vouloir se rassurer dans une période où, effectivement, les cas remontent, les cas positifs augmentent. C'est quelque chose qui est difficile à empêcher. Depuis le fait qu'on n'a effectivement plus besoin d'une ordonnance, il y a beaucoup de gens qui viennent se rassurer. Il y a beaucoup de gens qui viennent se rassurer. C'est aussi la stratégie de dépister le plus largement possible et de le rembourser, de le rendre gratuit. C'était la bonne stratégie pour vous ou on a peut-être un peu trop vite ouvert les vannes ? Écoutez, nous, ça nous semble effectivement un peu trop aujourd'hui. C'est clairement, tout le monde le dit, vous le constatez, il fallait vraiment peut-être cibler. Moi, j'aurais préféré effectivement qu'on ait des dépistages de masse, mais ciblés sur des populations sur lesquelles on pouvait avoir une circulation active du virus. On le voit bien aujourd'hui, ce sont des endroits où on a fait des mariales, des familles et tout ça. Il fallait peut-être à l'occasion de tous ces rassemblements, plus viser ces rassemblements, plutôt que d'ouvrir à tout le monde d'un seul coup. Merci beaucoup pour vos précisions en direct ce matin, François Blanchecotte, président du Syndicat National des Biologies.